Hello, hello les amis vierges, ascendants vierges, signeux martiens en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Quand je dis vie quotidienne, bien sûr, je parle par exemple des retraités qui ont autre chose, qui ont d'autres occupations qu'un travail ou toutes les personnes qui sont justement, qui occupent leur temps en faisant des activités extra-professionnelles. Ça vous parlera de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges et pas de la même façon. Donc vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans tous les cas, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir quelque chose qui sera un peu plus détaillé et qui ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, je le rappelle, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois les énergies ne vous parlez pas encore. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la force qui apparaît à l'endroit. Ça nous parle de votre sens de l'effort ici, de votre volonté, de votre courage, de votre puissance au travail, votre sens de la compétition, de votre maîtrise des conflits, des difficultés. Ici, vous avez des aptitudes indéniables en ce moment dans le domaine du travail, de la potentialité. Et on voit que votre maîtrise, votre grande maîtrise de vous-même et peut-être des efforts que vous faites, du travail que vous mettez en place, vous permet finalement d'avoir un mental de gagnant et d'être finalement aperçu par l'entourage professionnel, salué, plutôt qu'aperçu, salué par l'environnement professionnel. Donc ici, on parle de quelqu'un qui maîtrise totalement les choses, qui passe bien les choses. Alors, avec le dos de deck, la maison du inversé, j'ai l'impression que vous êtes amené à peut-être travailler sur une situation de crise ou sur un coup de théâtre, sur une mission imprévue, quelque chose qui est inattendu. Et vous avez plutôt tendance à le faire de façon efficace, maîtrisée. Ici, vous prenez le lion par la gueule et vous le domptez, entre guillemets. Donc, vous gardez vos forces, vous faites confiance. Et finalement, ce pouvoir de réalisation, de réussir ce que vous êtes en train de mettre en place, peut être aperçu, récompensé ou salué d'une façon plus large. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du chef d'orchestre. Alors, le chef d'orchestre, c'est celui qui pilote. C'est celui qui pilote l'orchestre, c'est celui qui prend finalement les situations en charge. Et il est aussi, bien évidemment, dans la maîtrise, puisqu'il a une vision particulièrement ouverte des choses. Il comprend, il s'est guidé, il prend la gestion, la direction aussi. C'est lui qui décide de la direction, vont prendre les choses. Il est solide, il coordonne, il gère, il concrétise, il stabilise si besoin est. Donc, par rapport au problème qui a pu se poser ici, quel que soit le problème, une dynamique, je ne sais pas, une perte d'argent dans le cadre de l'entreprise, une perte de salaire, ça peut être une déstructuration, ça peut être le fait que quelqu'un ait été viré dans votre service et que vous repreniez la main, on voit ici, en tout cas, qu'il y a un travail qui est fait avec, j'ai envie de dire, de main de maître. Parce qu'il y a vraiment une grande maîtrise entre les deux ici. On vous sent tout à fait particulièrement bien gérer quelque chose. Avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment fait parvenir David Mogiel, un confrère youtubeur, dont je vous invite à découvrir la chaîne, je le remercie d'ailleurs, nous avons l'énergie de l'alignement. L'alignement. Bon, les trois, là, les trois cartes, c'est quand même un très bon début de tirage qui ne parle pas de nouveauté, qui ne parle pas, mais on vous dit que vous gérez grave, quoi. Ici, l'alignement, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est finalement, vous avez tout en vous pour pouvoir être tout à fait dans les énergies ici, vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'équilibre, vous avez à la fois les réponses extérieures et les réponses intérieures, vous êtes très bien ancré dans votre paysage, finalement, et vous prenez votre juste place sans vous laisser impressionner, sans laisser la pression vous dévorer, sans, voilà, pile au bon endroit, j'ai envie de dire. L'alignement, pour moi, c'est ça. Vous êtes pile au bon endroit par rapport à votre façon de gérer les choses, de maîtriser aussi, soit les conflits, comme je le disais, soit les difficultés qui ont pu avoir cours, ou qui ont cours actuellement avec cette maison de jeu inversée. On va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster, par exemple, la guidance sentimentale. J'ai posté également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Une guidance générale pour octobre et la bonne surprise d'octobre. Si jamais il n'y a rien à la télé, vous savez quelle chaîne allumée. animanimus, c'est pas tout à fait la même chose. Un rôle d'acteur avec des doigts. Ok. Allez, on y va les amis. Vierge, ascendant vierge, signe martien en vierge. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pendant le mois d'octobre 2024 ? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue professionnel ? Ici, 7 d'épée. Ok. Valet de denier. Cavalier de coupe. Bon, avec le 7 d'épée, peut-être qu'on nous parle justement d'un sentiment qu'il faut être plus rusé que quelqu'un. Ce 7 d'épée, soit il nous parle justement de cette déception ici, de cette malhonnêteté que l'on a ressenti, de ce mensonge, le coup de théâtre peut être représenté ici par ce sentiment d'avoir été trahi. Mais vous, semble-t-il, si on prend ce tirage, vous semblez peut-être plus rusé que la problématique et vous avez, comment dire, multiplié votre, j'allais dire démultiplié votre intelligence, entre guillemets, ou en tout cas démultiplié les idées, les bonnes idées, la ruse pour pouvoir avancer. Ici, le valet de denier nous parle d'un nouvel investissement ou, en tout cas, d'un nouvel investissement ou d'un nouveau talent, peut-être, d'un nouveau talent, d'un nouveau don qui peut-être émerge. Vous êtes dans une situation de crise, vous faites quelque chose, et on s'aperçoit que vous êtes plutôt pas mal dans ce domaine-là, avec le valet de denier. Et finalement, ici, j'ai l'impression qu'on s'aperçoit aussi, quelque part, de cela. Cette gestion de crise peut attirer, finalement, un regard intéressant vers vous. Ici, c'est la première fois que je repars à ces regards. Justement, ça peut attirer vers vous l'envie de s'engager vis-à-vis de vous différemment. Il y a un ancrage peut-être différent pour vous. Le valet de denier représente aussi quelqu'un qui étudie. Donc, peut-être que vous utilisez de nouvelles qualités, ici, ou vous étudiez pour pouvoir, justement, apporter des réponses satisfaisantes, pour soulager quelque chose, pour apporter un peu plus d'amour, peut-être, dans une situation de crise. Voilà comment je ressens ces trois cartes ensemble, ici. Avec l'oracle du soleil, le vent, quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement ? Qu'est-ce qui est positif pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, signe Martien en Vierge, dans le domaine professionnel en octobre ? Qu'est-ce qui est positif ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ? La grenouille. Alors, la grenouille, qui se dit « kaeru » en japonais, qui veut dire « rentrer », c'est toujours le retour de quelque chose. Alors, c'est un peu comme l'effet boomerang, quelque chose qui a été donné, finalement, et redonné, ou on vous réaccorde une chance, ou c'est le retour de quelqu'un, par exemple. Ici, j'ai l'impression qu'il y a, finalement, peut-être, dans un conflit, une très bonne gestion. Alors, soit on parle d'un conflit, et vous trouvez la voie de la réconciliation, ici, puisqu'ici, vous êtes beaucoup plus rusé. On parle d'amour, ici, en tout cas, de sentiments. Il y a une gestion, peut-être, de crise, avec la force, qui peut représenter aussi la colère et la gestion de conflits, de mettre son énergie pour bien gérer les choses. Certains pourraient se sentir concernés par ça. Pour d'autres, il y a peut-être le retour de quelque chose, un examen de conscience, par exemple, pour vous récompenser d'une situation de crise sur laquelle vous avez travaillé, peut-être, il y a six mois. Ce n'est pas forcément hier, entre guillemets. Donc, il y a un retour de quelque chose. Il y a une communication qui va dans votre sens. Bon, j'ai l'impression, quand même, qu'on est, pour beaucoup, plutôt dans une situation de crise relationnelle, ici, et qu'on parle. La cérémonie du thé, elle va nous parler de sociabilité, aussi. Elle va plus dans le sens de la réconciliation, du pardon, d'une certaine forme de guérison dans des liens, quand même. OK. Qu'est-ce qui vous ralentit ? Qu'est-ce qui vous freine ? Qu'est-ce qui vous parasite dans votre vie professionnelle ? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, à rééquilibrer les choses, les amis vierges, ascendants vierges, signe martien en vierge. Les chiens lions. Les chiens lions qui marquent une certaine forme de protection. Comme on le voit sur cette illustration, ils représentent, finalement, les... Comment dire ? Cette bulle, les chiens lions, ce sont les statues, finalement, qui protègent les sanctuaires et les temples au Japon. Et ici, ça va nous parler, peut-être, comme on est dans le négatif, plutôt de trahison, de méchanceté, de jalousie. Voilà. De quelqu'un qui, peut-être, nous a fait barrage, justement. Quelqu'un qui est plutôt représenté, ici, par cet homme qui a une épée et qui veut en découdre. Un compétiteur, un collègue, un patron, quelqu'un qui, peut-être, a causé des problèmes ou vous a causé des problèmes. Et c'est la gestion, justement, de crise. C'est de sortir de sa bulle et de pouvoir, à la fois, tout en se protégeant, ouvrir le contact, qui vous aide, finalement. OK. Une deuxième carte, ici. Qu'est-ce qui vous ralentit, vous freine, vous parasite, les amis vierges dans le domaine professionnel ? Éventail. On est dans la deuxième carte, on va dire, de communication. Je vous ai montré la première, tout à l'heure, avec la cérémonie du thé, qui parle de sociabilité. Ici, on est vraiment dans l'énergie de la communication. Est-ce qu'il y a besoin de réouvrir une communication avec quelqu'un ? Est-ce que cette personne a besoin de vider son sac ? Entre guillemets. Ici, on voit que, dans un premier temps, peut-être quelqu'un n'a fait qu'à sa tête. Il y a un sentiment de désobéissance, par exemple, aussi. Et il peut y avoir une coupure, tout simplement, de communication avec un client, avec une personne, avec un collègue. Et c'est peut-être là-dessus que vous travaillez. C'est une tentative de retour en arrière, faire marche arrière, peut-être, ou cette personne essaye de faire marche arrière, qui sait, pour essayer peut-être d'arranger des choses. En tout cas, accompagner le mouvement. Vous saurez parfaitement maîtriser les choses. Pour terminer, un conseil ou un message du tarot symbolon pour les vierges, ascendants vierges, marsants vierges, pour le domaine professionnel en octobre 2024. Un conseil ou un message. Capricorne, Saturne, preuve d'intelligence, de maturité, de sagesse. Opter pour quelque chose de cadré, de sage, de spirituel. Alors, la problématique de cette carte, c'est peut-être la psychorigidité. Donc, j'ai l'impression que la psychorigidité, par contre, ne pourrait pas vous aider. Il faut ouvrir la communication. Il faut vous ouvrir. Ici, on fait des efforts, mais on ne passe pas forcément en force, entre guillemets. Vous êtes à votre juste place. Ici, il y a juste des vérités. Des vérités auxquelles il faut avoir accès. Alors, si par exemple, vous êtes un peu coupable de cette situation, il faut accepter vos torts, par exemple. Accepter vos responsabilités. C'est ça, la maturité aussi. Accepter de regarder et de voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Là où on a tort et là où on a raison. Donc, cette carte vous invite, en tout cas, à faire preuve de maturité et de réagir avec intelligence par rapport à cette problématique, d'essayer de bien comprendre la situation, de bien comprendre ce qui s'est passé en vous aussi. Qu'est-ce qui a régi vos réactions, par exemple ? Ça pourrait vous aider, justement, à aller vers soit une guérison, soit une réconciliation ou un pardon auprès de quelqu'un. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, ou de quelle façon. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Je rappelle à toutes les personnes qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube que c'est bien sympathique quand même de laisser un coucou ou un émoticône de votre choix. Merci à vous pour ça. Merci également de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important. Je remercie toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mon oracle. On va dire que la vente de mes livres sont mon gagne-pain et non pas ma vie sur YouTube. Donc, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.